Salut et bienvenue dans la correction de l'activité documentaire concernant le code Morse. C'est parti. Alors avant de répondre aux questions on va faire une rapide biographie de monsieur Morse. Donc Samuel Morse est un physicien américain qui est né en 1791 et il est mort en 1872. Il a été ingénieur on peut dire parce qu'il a inventé énormément de choses, un peu comme un peu plus tard Edison qui est aussi connu pour avoir inventé beaucoup de choses. Donc il était plein d'imagination, il a inventé des choses très variées par exemple en 1823 une machine a découpé le marbre. Mais en même temps il était peintre donc en 1822 il avait conçu un projet pour peindre la rotonde du Capitole. Aujourd'hui évidemment il est surtout connu pour l'invention du télégraphe électrique et puis du fameux code qui va avec. Alors cette invention date de 1832. Il y a une petite controverse quant au fait que ce serait vraiment lui qui l'aurait inventé ou bien son assistant qui s'appelait monsieur Vine. Alors finalement on ne saura jamais la vérité. Donc ici sur cette petite image tu vois Morse en train d'utiliser son télégraphe en faisant bip 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 et donc on reviendra là dessus tout à l'heure. Pour commencer nous allons corriger le document. Donc l'alphabet Morse a été inventé en 1832 par Samuel Morse. Ce code servait à coder les messages pour les envoyer par télégraphie. Télégraphie, bien télé en grec ça veut dire loin et graphie ça veut dire écrire. Donc ça permet d'envoyer des messages écrits au loin. Exactement comme on dirait aujourd'hui la télévision. Vision c'est voir, télé loin, voir ce qui est au loin. Donc la particularité du télégraphe de Morse c'est qu'il utilise des signaux électriques. En effet les télégraphes existaient déjà avant. Nous avons vu en cours l'exemple du télégraphe de Chape qui datait de 1794 mais qui lui évidemment n'était pas électrique puisque le début de la maîtrise de l'électricité ça date de 1800 où Alessandro Volta a inventé une pile qu'il a présenté d'ailleurs à Napoléon à l'époque. Le télégraphe de Chape, je te le rappelle, était constitué d'un sémaphore en bois arctique avec des pièces articulées et qu'on pouvait voir de loin. Mais là, grâce à l'électricité, on peut envoyer des signaux électriques. Et puis plus tard, un siècle plus tard à peu près, on a découvert les signaux radio et puis on a été capable donc d'utiliser la télégraphie par radio. Donc ce principe utilise deux types de signaux, des courts et des longs, on appelle aussi points tirés. Et puis, bien que le télégraphe a été remplacé par des objets plus modernes, il continue à être utilisé soit par des radios amateurs, soit par les scouts et puis aussi dans des domaines particuliers comme le domaine nautique, par exemple sur les bateaux, voire même les sous-marins. On va voir un exemple tout de suite. Mais d'abord, on va essayer de comprendre comment fonctionne le télégraphe de Morse, donc le télégraphe électrique. Donc voici la partie de l'appareil qu'on appelle le manipulateur. Donc le principe est simple, le télégraphiste va tout simplement avec sa main appuyer ici et en appuyant, eh bien il va mettre en contact ces deux parties qu'on appelle donc le contacteur. Tu vois qu'actuellement ici, il y a de l'air entre les deux, donc il n'y a pas de courant électrique qui peut exister puisque l'air est un isolant. Mais au moment où on appuie, les deux parties métalliques seront en contact l'une de l'autre et à ce moment là le courant électrique pourra exister. Donc il y a deux états, un état ouvert, pas de courant électrique et un état fermé du courant électrique. C'est bien pour ça que nous avons un système binaire avec uniquement deux deux signes et donc nous avons un signal codé avec deux signes. Alors nous ne sommes pas obligés d'avoir un signal électrique. On peut tout à fait utiliser un signal sonore et puis on peut aussi étudier un signal visuel. Donc utiliser ce signal visuel. Donc voici un exemple à travers cet extrait de vidéo. Alors ici, c'est marqué en russe parce que c'est une vidéo russe que j'ai trouvé qui illustrait mieux le propos. Alors si l'on revient à l'époque de Morse, eh bien il a fallu équiper tout le pays avec des lignes électriques et donc ça a pris un certain temps. C'était l'époque de la conquête de l'ouest et des westerns, du far west. Et c'est ce qu'on retrouve ici sur cet album de Likulik qui s'appelle Le Fil qui chante et qui raconte l'histoire d'un concours entre ceux qui veulent installer le plus rapidement possible l'arrivée du télégraphe. Donc ce fameux fil qui chante dans le middle west américain. Donc jusqu'à Salt Lake City dans l'état de Utah. Dans la vraie vie, si je puis dire, pas dans la bande dessinée, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire puisque ça a permis de relier très 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 rapidement des endroits qui étaient extrêmement éloignés à une époque où les distances étaient parcourues lentement. Et donc la transmission de l'information s'est fait beaucoup plus rapide. C'était le tout début de la mondialisation, comme on dirait aujourd'hui. Alors venons maintenant sur le code Morse. Et donc je t'avais demandé de compléter ici les endroits qui manquaient. Bon c'était facile puisque tu avais le document qui était le document complet que tu trouvais un peu plus loin. Alors ça donne ceci. Donc je te laisse vérifier. Donc normalement il n'y a pas de problème. Alors ce qui est intéressant quand même c'est de constater que les chiffres eux sont tous codés avec 5 signes. C'est ce que je t'ai indiqué ici. Donc tu vois que le 0 c'est 5 longs. Et puis le 1 c'est 1 cours 4 longs. Le 2, 2 cours 3 longs. Le 3, 3 cours 2 longs. Et ainsi de suite. Puis quand on arrive à 5 cours, c'est les longs qui recommencent devant cette fois. 1 long 4 cours, 2 longs 3 cours. Et ainsi de suite. Nous allons utiliser le code pour pouvoir compléter la suite. Donc je t'ai demandé de mettre d'abord le mot SOS qui est le plus connu. Donc qui est le signal de détresse qui a été mis en place, qui a été accepté officiellement en 1906 seulement. Et qui au départ voulait rien dire de spécial mais qui est très facile à coder. et puis on lui a trouvé une signification par la suite. Donc S pour save, O pour our, S pour saoul, sauver nos âmes. Ou bien certains ont aussi dit save our ship, sauver notre embarcation. Donc voici le mot. Nous avons 3 cours, 3 longs. Et puis il manque les 3 cours que voilà. Alors pour ce qui est d'écrire ton prénom et ton nom, je te laisse faire. Je me suis juste amusé à écrire mon nom parce que comme j'ai un nom rigolo, tu vas voir qu'en morse c'est rigolo aussi. Puisque voilà comment s'écrit, I, I. Donc 4 points, 2 points, 4 points, 2 points. Pour le décodage de la phrase 5, je te présente mes excuses parce que je n'ai pas fait attention mais il y a des erreurs. Effectivement si je regarde ici, je vois un grand trait très long. Et bien en fait ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas vu qu'en écrivant des longs, des traits, et bien je n'avais pas mis d'espace. Donc en fait ici, nous avons un trait, un trait, un trait. De la même manière ici, c'est pareil. Ainsi que ici. Et puis là c'est deux traits. Et là c'est trois traits. Donc ça nous donne la chose suivante. En coupant comme ceci, et bien cette fois on peut traduire correctement. et j'espère que tu as réussi à le faire quand même. Voici la phrase que l'on obtient. Donc ici j'ai commencé par séparer les mots. Donc il y a des espaces plus grands. Donc les traits verts indiquent la fin de chaque mot. Et donc voici le message. Je connais le morse. Voilà, j'espère que tu as bien compris comment ça marche et que tu as bien retenu l'essentiel. Donc en résumé, ce code est un code binaire, puisqu'il utilise deux symboles. Il transmet un signal électrique la plupart du temps. Parfois un signal radio, parfois un signal sonore, parfois un signal lumineux. Et il a été très utilisé avant l'invention d'appareils plus performants, comme le téléphone par exemple. Alors je te dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501